d'art-info.com, le portail de Saint-Louis. Donc, l'ATRE avait l'objectif de partager avec les représentants des organes de presse d'intervenants au niveau de Saint-Louis, la politique de protection et le code de conduite de l'organisation francs internationales. Nous avons eu ce sujet utile de faire cette formation, surtout à l'endroit des journalistes, parce que toutes les activités que nous menons, donc les journalistes sont invités, et donc il serait capital de présenter, de partager avec eux cette politique de protection et de code de conduite, afin que ces données puissent en faire une bonne application. Nous avons insisté sur le comportement que les journalistes doivent tenir envers les enfants, le comportement que les personnes ont, le comportement que les associés, le comportement que les responsables doivent tenir à l'égard des enfants, donc ils peuvent bien protéger ces données. Le comportement que nous avons eu à partager, donc, qui sont là, et qui nécessitent vraiment, donc, beaucoup d'efforts à faire dans ce cadre. Par exemple, on a cité tantôt la mandicite des enfants, les enfants talibés, un sud au sud et plein, et en train de mener des actions avec l'État du Sénégal, donc on peut vraiment éradiquer ce phénomène de mandicite, de maltraitance des enfants et de la traite des enfants. C'est bon. Les enfants, moi, j'ai dit, c'est que c'est un mandicite, qui est un talibé qui est de 6,5 mètres, et la maltraitance des enfants, qui connaissent les enfants, qui sont employés à la maison, surtout à Saint-Louis, donc, c'est ça qu'on a créé, pour qu'on a travaillé. Dans info.com, l'information en temps réel.